Générique ... Pourquoi les avocats manifestent-ils contre la réforme ? Quels sont les problèmes que rencontrent les avocats en Guadeloupe et bien pour y répondre aujourd'hui nous recevons Maître Charles Nicolas, avocat et bâtonnier de la Guadeloupe Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la Presse Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV vous nous écoutez en radio sur FM Radio RTL comme chaque semaine notre confrère journaliste et consultant Thierry Funderé est avec nous Bonjour Thierry Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous Et comme je vous le disais, il y a un instant nous recevons aujourd'hui Maître Nicolas, bâtonnier de la Guadeloupe et de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy Bonjour Monsieur Bonjour Bienvenue dans cette émission Face à la Presse dans les studios de Thierry Première question, vous êtes le bâtonnier depuis 2019 c'est votre deuxième année de mandature un peu, c'était il y a une dizaine d'années vous me rappelez les dates tout à l'heure, 2009-2010 J'ai été première fois bâtonnier pour les deux années 2009 et 2010 et je me suis représenté au suffrage de mes confrères en 2008 et j'ai été élu pour la mandature 2019 et 2020 Et en quoi consiste en fait le rôle du bâtonnier ? Alors le bâtonnier, il représente l'ordre il est élu pour représenter l'ordre il préside le conseil de l'ordre et il doit en organiser la profession et mettre en oeuvre tous les moyens pour que l'exercice de la profession d'avocat se passe dans le respect des textes Oui, donc vous avez été choisi par vos pairs à deux reprises c'est suffisamment rare pour être signalé c'est une grande marque de reconnaissance, de confiance ? Oui, puisque c'est une élection et une élection appelle toujours un avis de ceux qui votent sur la personne qui se présente et j'ai eu ce privilège, cet honneur que de pouvoir représenter à nouveau la profession que mes confrères m'ont demandé pour lesquels les confrères m'ont élu Et quels sont les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui en tant qu'avocat ? Alors le gros problème c'est les retraites Mais c'est, je pense que... Alors parlons-en justement des retraites Voilà, alors nous sommes en grève l'ensemble du barreau de la Guadeloupe-Saint-Martin-Saint-Barthéline est en grève cette grève trouve son fondement dans cette fameuse loi ce projet de loi sur les retraites dont tout le monde parle parce que toutes les professions sont touchées finalement et nous, nous refusons la mainmise que nous promet le gouvernement sur notre système de retraite Alors c'est un régime spécial ? Non, attention, nous sommes un régime autonome Les régimes spéciaux sont des régimes qui sont à 99% déficitaires Nous, nous sommes un régime autonome et les régimes autonomes sont particulièrement bien gérés par les caisses autonomes Nous dépendons nous de la CNBF qui est la Caisse Nationale des Barreaux Français caisse dans laquelle cotisent tous les avocats pour pouvoir percevoir leur retraite Alors aujourd'hui cette réforme nous promet de multiplier par deux nos cotisations notre taux de cotisation, donc on va passer de 14% à 28% et cette réforme ne nous promet pas de nous reverser deux fois plus de retraite mais bien au contraire de diminuer d'un tiers la retraite à laquelle on a droit aujourd'hui Donc votre système est bien géré ? Absolument bien géré Nous on fait une proposition au gouvernement on leur dit nous on est 60 000 avocats aujourd'hui en France 60 000 avocats en France aujourd'hui ces 60 000 avocats avec cette caisse qui existe depuis 1954 ces 60 000 avocats ont cotisé leurs retraites sont payées et on a même aujourd'hui et c'est pour ça que le gouvernement vient taper dans notre caisse on a des réserves à hauteur de 2 milliards d'euros ça veut dire qu'on a de quoi permettre à tous ceux qui veulent être avocats demain et pendant encore 30 années d'exercer sereinement cette profession et de partir avec une retraite normale La solidarité nationale ? Elle existe chez nous elle existe M. Fenderé puisque chaque année la CNBF reverse 5 millions d'euros au fonds de retraite générale nous reversons chaque année 5 millions d'euros au système de retraite par répartition générale comme vous connaissez donc non seulement on contribue à la solidarité nationale à hauteur de 5 millions par an donc la solidarité nationale on la connait et on l'applique mais en plus on gère de manière très 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 drastique notre caisse pour qu'il n'y ait pas d'avocats en problème demain C'est le texte dans sa globalité qui ne convient pas ou juste la partie qui vous concerne ? C'est la partie qui nous concerne c'est cette même partie qui a concerné les pilotes qui se sont vus ouverts un espace particulier c'est la même partie qui concerne les fameux rats ou souris de l'opéra vous avez vu aussi qu'ils ont eu des systèmes de retraite qui sont revenus à leur système intérieur donc nous on dit simplement ne touchez pas à quelque chose qui fonctionne comment vous voulez qu'on accepte déjà ce casse du siècle puisque nous on appelle ça un casse du siècle où on va vous prendre vos 2 milliards de réserves que vous avez mis de côté en plus on va vous faire payer 2 fois ce que vous payez avant pour vous verser une retraite inférieure à celle à laquelle vous avez droit aujourd'hui je ne suis pas particulièrement mathématicien mais il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup ou maths sp pour comprendre qu'à la fin de ma carrière il va falloir que je trouve un autre boulot pour financer ma retraite je ne pourrais pas vivre avec ma retraite d'avocat le conseil national des barreaux annonce qu'il se joint à la mobilisation nationale du 3 février prochain dans l'Hexagone vous allez prendre le relais en Guadeloupe ? Ah ben nous sommes en lien total avec le conseil national puisque nous avons depuis le 6 janvier du début de cette grève affiché notre totale solidarité avec le mouvement des avocats qui est un mouvement national je le rappelle, ce ne sont pas que les avocats de Guadeloupe qui font grève l'ensemble des barreaux français est en grève la Martinique est en grève, Cayenne est en grève la Guyane est en grève, tous les barreaux sont en grève qu'ils soient sur le sol hexagonal ou qu'ils soient en barreaux d'outre-mer Quel est l'impact justement de cette grève ? auprès des tribunaux ? L'impact auprès des tribunaux il est double premièrement il n'y a pas d'audience puisqu'on demande le renvoi des affaires donc les audiences ne se tiennent pas ça c'est un premier effet ces affaires sont renvoyées la machine est bloquée les affaires sont renvoyées à d'autres dates et à force d'être renvoyées, renvoyées, renvoyées il va falloir bien trouver une solution pour traiter le problème et gérer les problèmes des justiciables mais ce qu'il y a, et c'est le deuxième effet aujourd'hui c'est le justiciable qui est bloqué puisque les décisions ne sont pas rendues cependant le justiciable doit comprendre que si cette réforme passe, demain il n'y aura plus d'avocats parce que je ne connais personne qui a envie d'exercer une profession où ses charges vont augmenter par deux et que cette personne sait déjà qu'elle ne va pas avoir une retraite correcte la profession d'avocat va mourir donc le justiciable aujourd'hui nous on lui demande de souffrir avec nous de nous soutenir parce qu'on se bat pour lui si demain la profession d'avocat disparaît ce sont l'ensemble des garanties qui font de la République ce qu'elle est qui va disparaître la profession d'avocat est celle qui permet à l'ensemble des hommes et des femmes de la République française d'avoir accès aux droits si on nous supprime vous n'aurez plus accès aux droits le Conseil d'État a rendu un avis très sévère un volet de bois vert même donc asséné au gouvernement sur ce projet de réforme des retraites et pourtant ce gouvernement ne semble pas vouloir entendre raison vous ne craignez pas un passage en force ? c'est un gouvernement qui a montré qu'il était autiste c'est pas nouveau on a bien vu que depuis l'intervention depuis l'arrivée de ce gouvernement que ce qui faisait la force de la France c'est-à-dire la négociation la parole, le partage et l'échange n'a plus voix au chapitre aujourd'hui on est passé d'un État où il y avait un échange à un État où il n'y a plus d'échange où on dit quelque chose et on fait ce qu'on dit et on applique ce qu'on dit jusqu'à la rigueur c'est du marche ou crève donc on est aujourd'hui dans une situation où les choses sont très compliquées et où il nous faut nous faire entendre nous n'avons pas d'autre choix que de nous faire entendre de la manière dont nous le faisons et qui t'a bloqué la machine judiciaire durablement ? en métropole sur le sol hexagonal toutes les audiences sont envoyées les audiences d'assises ne sont pas prises des audiences sont bloquées des magistrats quelquefois n'arrivent pas à rentrer dans le palais donc on a vu aussi que des juridictions où la présence de l'avocat était obligatoire il n'y avait pas d'avocat donc il faut forcément gripper la machine pour qu'on puisse avoir une réponse du gouvernement le parquet a reçu en 2019 plus de 30 000 plaintes et procès-verbaux soit une augmentation de 16% comment expliquez-vous cela ? nous sommes dans une situation nous sommes dans un département où il y a un très fort taux de chômage et nous sommes dans un département aussi où on passe très 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 vite à l'acte lorsqu'on n'arrive pas à se comprendre donc la montée de ces infractions pénales trouve sa source là-dedans quelque part il faut quand même aussi voir une baisse de la criminalité des crimes puisque nous avons eu beaucoup moins de morts l'année dernière de crimes de sang qu'il y a deux ans ça reste énorme quand même ça reste énorme parce qu'on en parle beaucoup mais je ne sais pas si vous habitez dans certaines régions de métropole ce n'est pas pire moi je ne me sens pas en insécurité en Wadlook c'est sûr qu'il y a certains endroits où il faut faire attention c'est sûr aussi qu'il y a certains comportements à ne pas avoir mais je ne peux pas laisser dire que la Guadeloupe ces chiffres là reflètent le climat de sécurité en Wadlook pas du tout moi je me sens dans un pays où j'aime vivre je suis bien ici et je ne vois pas les chiffres qui sont donnés ici comme des chiffres qui menacent la sécurité dans ces 30 000 dans ces 30 000 plaintes il y a 3 372 décisions jugées en correctionnel 30 372 ça veut dire que quelque part il y a des plaintes non mais il y a des plaintes qui sont déposées et qui ne vont pas jusqu'au bout c'est pas parce qu'aujourd'hui je dépose 50 plaintes que le procureur va poursuivre 50 personnes comment la justice est-elle rendue en Wadlook alors elle est rendue au regard des codes qui gèrent la maison justice elle est rendue correctement nous n'avons pas de problème particulier sur les délais de procédure quelques fois on a des décisions qui sont prorogées c'est-à-dire qui sont renvoyées à une autre date mais dans toutes les juridictions les choses se passent comme ça et nous ne sommes pas une juridiction en Wadlook qui soit sinistrée de ce point de vue là nos affaires tournent elles sont suivies et les décisions tombent de manière normale les droits de la défense sont respectés scrupuleusement ? ah ben c'est pour ça qu'on est là on est là pour les faire respecter alors vous avez toujours des situations vous avez toujours des tensions c'est la profession même qui veut ça on peut considérer nous avocats que les droits de la défense n'ont pas été respectés et lorsqu'ils ne le sont pas on le crie au effort et on le fait savoir mais d'une manière générale nous travaillons avec les mêmes codes les magistrats et les avocats et l'ensemble de ces codes sont les garants justement d'une justice bien rendue la profession maître a beaucoup évolué la concurrence est aussi plus rude bien gagner sa vie en tant qu'avocat c'est moins évident que par le passé ? c'est moins évident parce que le socle même du droit qui était autrefois réservé à l'avocat maintenant est ouvert à pas mal d'autres professions donc il y a eu déjà une brèche dans ce qui constituait le cœur même de notre métier le conseil par exemple aujourd'hui vous pouvez faire des activités de conseil aux entreprises sans être avocat vous avez par ailleurs pas mal de flibustiers du droit on les appelle les pirates du droit des gens qui s'installent sans aucune autorisation sans aucune compétence et qui offrent leur service à la population qui va vers elle ces gens-là prennent le risque demain d'avoir des actes qui sont nuls et qu'il n'y ait pas de compagnie d'assurance derrière pour garantir les conséquences négatives de ces actes-là après vous avez aussi une profession qui évolue considérablement puisqu'on nous permet aujourd'hui nous aussi de faire autre chose l'avocat n'est plus aujourd'hui dans l'obligation d'être qu'avocat il y a tout un système qui s'est mis à côté de ces dispositions qui permettent à l'avocat d'exercer une autre profession tout en étant avocat vous avez l'avocat mandataire mandataire sportif vous avez l'avocat mandataire immobilier qui va faire un travail de recherche d'immeubles à vendre etc donc vous avez une ouverture de la profession sur d'autres professions qui à mon sens est positif il y a le projet de loi Macron qui vise également d'abord à supprimer les règles de postulation est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que c'est la postulation alors la postulation c'est la possibilité qu'un barreau de restreindre l'activité des autres avocats qui ne sont pas de ce barreau sur son champ territorial moi avocat au barreau de la Guadeloupe je vais plaider à Paris devant le tribunal judiciaire de Paris je ne peux pas le faire si je ne prends pas un avocat de Paris pour utiliser son nom donc je vais le payer cet avocat de Paris pour avoir le droit d'avoir mon nom à côté du sien et pouvoir parler devant cette juridiction l'avocat parisien qui vient en Guadeloupe ou de notre coin qui vient en Guadeloupe l'avocat de Martinique qui vient en Guadeloupe il doit prendre le nom d'un avocat local à côté du sien pour pouvoir parler devant les juridictions juste pour avoir le nom de cet avocat à côté de son acte ce n'est pas le cas c'est l'avocat de Guadeloupe qui fait tout le travail il met sur son acte le nom de l'avocat de Martinique et il va plaider avec l'avocat de Martinique à côté de lui alors ces règles de postulation c'est la postulation c'est absurde non c'est la défense quand même du périmètre de l'avocat c'est la défense du précaré alors il y a quand même un petit débol à ça la postulation n'est obligatoire que devant le tribunal judiciaire statuant dans certaines matières au fond et devant la cour d'appel alors pour tout ce qui est référé tout ce qui est tribunal de commerce et tout ce qui concerne en fait toutes les matières où le justiciable peut se défendre seul sans la présence d'un avocat il n'y a pas de postulation Thierry Fender il faut supprimer non moi je suis pour la postulation je pense que tous les bâtonniers le sont il faut réserver quand même un précaré il faut il faut pouvoir avoir son son petit cercle de territorial à préserver pour pouvoir continuer à se battre dessus sinon vous vous aurez aussi vous serez envahi de procédures qui seront menées sur des sur des décisions importantes sur des procès importants qui seraient menés directement par des avocats de l'extérieur du barreau sans passer par des avocats locaux la législation autorise désormais les avocats à faire de la publicité sauf que toute la profession n'en a pas la capacité cette possibilité est une vraie avancée pour vous ? ah ben oui c'est une vraie avancée alors on a longtemps dit que la publicité était très chère et que la publicité il faut venir en faire à la TV qui accueillera je pense les avocats avec joie pour des publicités à pour réduit à pour réduit alors oui c'est une vraie avancée parce que ça nous a donné une vraie lisibilité sur certaines matières alors il faut comprendre qu'on est dans une profession qui s'exerçait il y a quelques années j'allais dire de manière feutrée c'est à dire que l'avocat était toujours vu comme quelqu'un qui était un peu qui planait un peu au dessus des sphères etc. c'est pas ça l'avocat l'avocat aujourd'hui il est au combat il est au tac il est là avec vous il n'y a pas de jour férié pour lui le samedi le dimanche s'il est en train de pêcher il va quitter sa pêche pour venir en garde à vue avec vous s'il est en train de courir il sera avec vous au combat avec vous donc il fallait ouvrir au public cette vision de l'avocat et cette vision de la profession de manière large pour qu'on ait envie de recourir à l'avocat je pense que c'est une très bonne avancée combien d'avocats en Guadeloupe à votre avis ? à la louche ? 320 avocats c'est trop ? alors non c'est pas trop nous arrivons nous sommes pas encore au seuil au seuil incompressible mais où les choses sont compliquées mais c'est vrai que quand je suis arrivé en 1995 93 pardon en Guadeloupe il y a eu l'absorption des conseils juridiques voilà donc on était 180 donc de de 1993 à aujourd'hui plus de 15 20 ans après vous avez on est 320 donc il y a une c'est une mutation ah oui il y a une impuissance de la profession alors petite chose que je vais vous dire cette profession elle est en train de se féminiser puisqu'il y a 68% de femmes au barreau de la Guadeloupe et c'est une profession qui se féminise aussi nationalement et on s'aperçoit qu'effectivement cette profession attire énormément la jante féminine il y a de la place pour tout le monde oui oui si vous êtes bosseur il y aura de la place c'est comme toutes les professions le mauvais charpentier il y a beaucoup de plaintes aussi le mauvais charpentier mais la maison il va la faire il va couler la toiture va prendre de l'eau donc c'est une profession comme toutes les professions nous sommes formés pour être bons je pense que nous le sommes puisque nous ne sommes pas le barreau qui a le plus de plaintes contrairement à ce qu'on peut penser on n'est pas un barreau où il y a des sinistres déclarés à un taux exceptionnel bien au contraire si on a 5-6 déclarations de sinistres par an c'est beaucoup donc on est vraiment un barreau bien formé avec bien sûr l'obligation pour le barreau de faire des formations ce que nous faisons à travers l'école des avocats l'EDA qui était tenu jusqu'à maintenant par madame le bâtonnier Evelyne Desmocry vous avez certains confrères qui ont quand même beaucoup de mal à tirer leur épingle du jeu mais c'est propre à toutes les professions la solution c'est quoi ? c'est les regroupements ? le regroupement je ne sais pas si on a la culture du regroupement en Guadeloupe mais il faut vraiment qu'on se pose cette question puisque c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir tous demain on sera 400 après 500 pour lire après le même client pour essayer de l'attraper à 7, 8, 9, 10 donc je pense qu'il faut effectivement réfléchir à peut-être aussi une autre façon d'exercer la profession faire peut-être plus de conseils que ce qu'on fait aujourd'hui parce que les activités de conseils sont beaucoup moins importantes dans notre profession que les activités plaidantes et ce que vous dites est parfaitement vrai il faut se réinventer repenser le métier il faut se réinventer il faut se réinventer et moi je pense qu'il faut se faire connaître encore plus du public vous avez parlé de la publicité finalement il n'y en a pas beaucoup de publicité d'avocat on doit être peut-être 4 ou 5 à en faire et vous avez encore comment vous expliquez ça c'est la réticence mais on nous a tellement dit qu'on n'avait pas le droit d'en faire que lorsqu'on nous a donné le droit d'en faire on a eu peur d'en faire on nous a tellement formé en nous disant l'avocat ne fait pas de publicité parce que certains disaient que c'est pas un marchand de capi quand la loi est venue en 1995 en 2015 pardon dire l'avocat a accès à tout à la publicité certains disaient oui mais il ne peut pas faire ça 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 or le conseil d'état est venu dire comme vous ne comprenez pas ce que ça veut dire accès à la publicité je vais vous expliquer l'avocat il peut prendre un 4 par 3 il peut aller à la télé faire une pub il peut aller dans Jari distribuer des les petits flyers il peut tout faire il n'y a pas de limite à la publicité de l'avocat maintenant je redis TV nous fera profiter des tarifs qui nous permettront d'en faire beaucoup alors un rapport on va parler des prud'hommes un rapport parlementaire révèle que 8% des affaires aux prud'hommes en 2018 sont résolues par la médiation c'est pas beaucoup 8% c'est pas beaucoup mais ça va augmenter puisque comme vous le savez aujourd'hui la médiation a le vent en poutre et la médiation c'est l'obligation pour les partis d'essayer de trouver un arrangement entre elles avant de saisir la juridiction alors il y a un tas de matières qui sont prévues pour que l'on passe d'abord par la médiation avant d'aller vers le juge donc je pense que ces taux-là vont augmenter la médiation elle est déjà prévue au prud'homme puisque vous avez c'est un peu un passage obligatoire mais que 8% des affaires sont résolues en médiation on n'a pas cette culture-là je pense qu'on va c'est ce que disait M. Van Deray il faut se réinventer je pense qu'il faut se réinventer aussi de ce côté-là mettre en place une procédure pour un procès long qui finalement n'apportera peut-être pas grand-chose au client nous invite à nous demander est-ce que l'accord qu'on va trouver dans un délai beaucoup plus court ne sera pas plus avantageux pour le client mais pour nous aussi qui n'aurons pas à venir 10 fois devant le conseil de plus d'hommes pour demander un renvoi pour être en état etc. est-ce que le gain de temps n'est pas aussi pour nous un gain d'argent sur des procédures rapidement menées ? on peut parler aujourd'hui de transparence totale des avocats sur leurs honoraires ça coûte toujours un bras de se faire défendre ? non ça coûte pas un bras ça coûte pas un bras alors les honoraires de l'avocat pour être très clair il n'y a pas de barème pour les honoraires d'avocat l'avocat fixe son honoraire librement et l'honoraire sera fixé en fonction de l'expérience du cabinet pour faire simple vous avez plusieurs modes de fixation des honoraires je peux vous dire monsieur Fondéré pour faire ce dossier pour vous ça vous coûtera 3000 euros et je vous fais une convention d'honoraire à 3000 euros je peux vous dire monsieur Fondéré pour faire ce procédure pour vous je vais vous prendre 1500 euros par contre si je gagne vous aurez un honoraire de résultat de 15-20% à me payer si vous êtes d'accord je peux vous dire monsieur Fondéré c'est 20 000 euros et c'est rien d'autre c'est à payer en 4-5-6 fois donc vous voyez que la marge en fait c'est déjà obligatoire la convention d'honoraire c'est obligatoire c'est pas déjà c'est obligatoire l'avocat ne peut prendre un dossier sans faire une convention d'honoraire avec le client et la convention d'honoraire elle est libre il n'y a pas une forme particulière ce qu'il faut qu'il soit précisé c'est la procédure qu'on va mettre en place et le montant que le client aura à payer pour cette procédure mais l'honoraire est libre ça va dépendre en fait de ce que l'avocat va mettre en place comme procédure pour pouvoir faire tenir l'honoraire par rapport à la procédure mise en place c'est pas un peu à la tête du client mais non c'est pas à la tête du client c'est plutôt à la capacité qu'aura l'avocat de faire le job quand vous voyez un avocat comme Dupond-Moretti qui intervient dans un dossier je pense que les gens qui vont vers lui ne vont pas en se disant qu'il va le faire à la légère quand vous avez des avocats ici qui consacrent un temps énorme dans le cadre de l'aide légale énorme dans le cadre de l'aide juridictionnelle aux gens vous vous rendez compte d'une chose c'est que cette profession on ne peut pas la faire si on ne l'aime pas l'aide juridictionnelle c'est 60 personnes qui travaillent là le montant est défini oui le montant est défini ils sont payés par la part que l'État versera pour cette intervention mais en dehors de cette aide juridictionnelle qui constitue énormément de travail pour la population de la Guadeloupe j'insiste dessus parce que la population de la Guadeloupe n'a pas de bon moyen monsieur Fondé vous savez quel tissu économique on a et quand il faut intervenir en garde à vue dimanche pour une famille parce qu'on a arrêté le fils ou la fille et qu'on doit se projeter en garde à vue ça va durer deux jours et être aux côtés de la personne pour ce que va verser l'État c'est absolument rien c'est rien du tout c'est quoi le montant ? on parle de quel montant ? on va parler de 120-130 euros c'est pas des sommes énormes quand vous avez toute une instruction correctionnelle qui va tenir pendant 2-3 ans l'avocat aux côtés de son client et que lorsqu'il sera payé le paiement va servir finalement à éponger les frais qu'il aura engagés pour son client mais c'est il faut aimer cette profession pour la faire on ne peut pas la faire si on ne l'aime pas et les avocats qui facturent leurs honoraires le facturent aussi en fonction de l'amour qu'ils ont de leur profession alors vous avez dit à la tête du client non le texte prévoit que l'honoraire est fixé aussi selon la situation de fortune du client ça veut dire quoi ? ça veut dire que la situation de fortune du client on doit prendre en considération la situation financière dans laquelle se trouve la personne donc on ne peut pas massacrer avec des honoraires quelqu'un qui n'a pas socialement la possibilité de payer ses honoraires très bien donc tout cela est transparent il n'y a pas d'abus vous n'êtes pas saisi par des clients non alors lorsque le client oui il y a toujours la procédure de contestation de l'honoraire la procédure de taxation c'est à dire que le client qui n'est pas content avec l'honoraire qu'il a payé parce qu'il considère que ça ne correspond pas au travail fait le client ne dit pas qu'il conteste l'honoraire il dit que l'honoraire qu'il a payé ne correspond pas au travail que lui avait promis l'avocat si le travail correspond à l'honoraire le client il est content puisqu'il a vu que l'avocat a travaillé mais c'est lié au résultat peut-être aussi non ? non si le client se constate que l'avocat n'a pas fait le boulot il va saisir le bâtonnier d'une demande de contestation des honoraires donc il va dire au bâtonnier voilà moi il m'avait dit 3000 euros il faisait ça 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 n'a pas été fait je vous demande de taxer ses honoraires et de lui faire me rembourser 1000 euros donc le bâtonnier va prendre une décision soit il va taxer en disant à l'avocat de rembourser les 1000 euros soit il va dire au client ben non moi je vois que le dossier a été suivi correctement donc je refuse je rejette votre demande et dans ces conditions là le client a un recours il va saisir le premier président de la cour d'appel qui est le président de la cour d'appel qui va gérer lui les conflits d'honoraire entre avocat et client ça arrive souvent ici ça ? pas plus qu'ailleurs oui on a on a des contestations d'honoraires on a des contestations d'honoraires mais c'est quoi ? c'est par rapport au flot d'honoraires qui sont réclamés ici c'est même pas 10% c'est même pas 5% du montant des honoraires qu'on facture c'est vraiment une goutte d'eau dans le vase c'est pas le principal problème du barreau de la Gouadine très bien dernière question Thierry Fenderé sur les retraites sur les retraites donc rendez-vous le 3 février c'est ça ? rendez-vous le 3 février pour la grande manifestation à Paris avant il y aura le 2 février nos rencontres avec nos institutions et le gouvernement encore qui seront reçus le CNB la Caisse nationale des barreaux le Conseil national des barreaux sera reçu encore par le ministre et nous verrons ce qu'il sort de cela mais il faut qu'il trouve des solutions parce que c'est très compliqué et très dur pour tout le monde allez sans plus tarder c'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question alors je vous rappelle le principe de cette rubrique vous devez répondre à un maximum de questions en un minimum de temps est-ce que vous êtes prêt ? prêt top chrono première question Thierry Fenderé c'est à vous l'honneur quand vous entendez certaines organisations syndicales politiques aussi parler en Guadeloupe de justice colonialiste c'est de l'abus de langage ? c'est pas de l'abus de langage c'est un langage historique puisque nous savons tous d'où nous venons nous sommes une colonie nous l'avons été donc je pense que ces gens-là se réfèrent à l'histoire de la boine bien question courte réponse courte un jour un avocat parisien m'a dit c'est au tribunal qu'on fait les meilleures affaires est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? alors ça va dépendre dans quelle affaire est-ce qu'on se situe effectivement il y a un moment où c'était au tribunal qu'on faisait les meilleures affaires de saisie immobilière où vous aviez la possibilité d'acheter sous saisie immobilière des maisons des appartements des télés c'est encore le cas mais avec le nombre d'agences immobilières qui se sont développées autour de cela les professionnels aujourd'hui sont plus aguerris que le particulier pour faire de bonnes affaires sur ces plans-là pour tirer son épingle du jeu en tant qu'avocat il faut se spécialiser c'est le pénal qui rapporte plus ou ce qui touche au droit des affaires des sociétés ? tout rapporte en fait tout rapporte ça va dépendre du degré de spécialisation que vous aurez dans le domaine que vous aurez choisi la spécialisation vous apporte deux choses un, le fait que vous soyez connu pour ce truc-là donc on viendra vous voir pour ce truc-là et deux, comme vous ne faites que ce truc-là vous êtes très pointu dedans donc vous n'avez pas à vous éparpiller dans des recherches pour savoir si la jurisprudence a évolué si la loi a évolué donc vous irez très vite sur votre dossier et vous gagnerez du temps et vous serez très pointu donc effectivement la spécialisation est un gage de rapidité et de certitude de ce qu'on fait je vais trop vite ? non, non, non il nous reste tranquillement 3 minutes 17 une question d'actualité que pensez-vous des radars tourelles ? alors les radars tourelles s'ils promettent tout ce qu'ils ont tout ce qu'on nous a dit qu'ils feront c'est-à-dire que vont vous photographier portable à la main etc enfin moi je pense que c'est une vraie violation moi je me sens violé par ces trucs-là c'est une violation de ma vie privée et je pense qu'aujourd'hui on nous promet d'en déployer une centaine en Guadeloupe je crois que la capacité de faire de ces engins va bien au-delà du simple du simple constat de l'infraction parce que quand il va me flasher dans ma voiture vous n'êtes jamais sûr de ce qui va ressortir de ces choses-là et on a très mal vécu effectivement pendant très longtemps les flashs qui étaient faits par ces machines et maintenant ils auront même la possibilité de dire quand vous étiez au téléphone peut-être qu'ils vont même enregistrer le passage où vous passez devant vous devant eux je ne sais pas personne ne sait ce qu'il y a dans les ventres de ces monstres de la traque des automobilistes mais on se sent traquer on a envie de respirer quand on est automobiliste on a envie de respirer que reste-t-il aujourd'hui maître de la présomption d'innocence ? ah ben heureusement qu'elle est là elle est là par contre elle est maltraitée par les réseaux sociaux et les journalistes c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes engagé dans une affaire où on vous accuse de quelque chose avant même que vous soyez jugé vous êtes déjà exterminé que la presse va en parler tellement autour les réseaux sociaux vont s'en saisir et vont divulguer l'information de manière tellement véloce, rapide et méchante aussi quelquefois qu'on ait quelque soit ce qui va arriver 4 ou 5 ans après si on est relaxé ou acquitté on aura déjà tellement parlé de vous que la relax personne ne va en parler l'acquittement personne ne va en parler ça fait plus l'info c'est fini donc c'est noyé dans l'info c'est noyé dans l'info et puis on fera pas autant le buzz en disant il a été acquitté ouais ben il a été acquitté voilà donc la présomption d'innocence est ce qu'on en fait et surtout ce que la presse en fait il nous reste exactement une minute dites-nous comment reconnaît-on un bon avocat alors on reconnaît un bon avocat par sa capacité à bien figer le problème que vous avez à vous proposer une solution pour le régler et à mettre en place une fois qu'il vous aura dit cela les procédures qu'il faut pour gagner le bon avocat c'est celui qui bien sûr va gagner pour son client mais c'est celui surtout et aussi qui le fera dans le respect de l'éthique de la profession donc être bon ce n'est pas tout il faut être bon et il faut appliquer aussi l'éthique de la profession comment le choisir cet avocat on prend l'annuaire mais on prend l'annuaire mais on prend aussi c'est le feeling aussi l'avocat c'est la personne avec qui quelque chose doit se faire quelque chose doit passer c'est la personne qui va vous accompagner pendant un certain temps c'est votre confident donc il faut vraiment que vous vous ouvrez à lui et que cette ouverture vous le sentez aussi de son côté très bien on va être un peu léger pour terminer cette rubrique vous pensez que vous êtes un passionné de belles voitures c'est connu c'est connu ça force l'admiration ça peut agacer certains vous assumez j'assume c'est un temps des bateaux qui coûtent trois fois le prix de mes voitures et qui les mettent dans les rades ici personne ne vient rien dire moi j'assume j'ai travaillé personne n'a jamais rien payé pour moi je sors d'une famille qui était très 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 où c'était très très compliqué pour elle de financer mes études et de me permettre d'être ce que je suis aujourd'hui je n'ai jamais rien demandé à personne ce que je suis je le dois à mes parents à ma famille proche et personne n'a jamais payé un centime d'impôt pour moi donc je ne me suis jamais caché j'aime les voitures je les ai toujours aimées pendant toutes mes études j'en ai rivé et quand j'ai eu la possibilité de me faire plaisir je me suis lâché ah oui effectivement top c'est fini les cinq minutes se sont largement écoulées c'est déjà l'heure de la pause publicitaire restez avec nous sur ETV l'émission continue juste après cette petite pause je me suis lâché